Bonjour, en phénomène d'échange 1, GCH200, aujourd'hui on continue le deuxième bilan, le bilan sur la conduite cylindrique que l'on avait commencé. Donc, retournons ici, on était rendu à essayer d'expliciter, de développer l'équation 238 en utilisant l'équation 171 où on définissait l'ifl. Donc, ΦRZ c'est quoi? ΦRZ c'est quoi? C'est le flux moléculaire, taux RZ, vu que R est différent de Z, il n'y a pas de pression dans ce cas-là, plus le flux macroscopique, ρVRVZ. Autrement dit aussi, vu que taux RZ, dans l'annexe B1, on trouve que c'est moins mu dVZ sur DR, on pourrait le remplacer directement. Mais gardons pour l'instant taux RZ. Donc ça, c'est tout à fait correct. Maintenant, ΦZ c'est quoi? ΦZ, bien là, vu que les deux indices sont identiques, il y a la pression. Donc, P plus taux ZZ plus ρVZVZ. D'accord? Taux ZZ, c'est quoi? C'est cette expression-là. Moins 2 mu dVZ sur VZ. Ce qu'on a vu, en fait, dans la section 2-2, et ce qu'on voit aussi dans la section 2-3, c'est que dans la direction Z, ici, vu que c'est un écoulement développé, la vitesse ne varie pas. Elle varie dans la direction R, mais elle ne varie pas dans la direction Z. Parce que dans une conduite, ici, si vous placez un senseur qui mesure la vitesse, vous allez voir que, par exemple, la vitesse-là est à 1 mètre par seconde, bien, plus loin, toujours 1 mètre par seconde. Si vous allez à la paroi, la vitesse est 0, elle est 0 toujours. Dans la direction R, ce n'est pas pareil, ça varie. Ça va varier de 1 mètre par seconde à 0, ici. Mais dans cette direction-là, la vitesse est la même partout. Donc, ce qui me dit que dVZ sur VZ, c'est 0. Si dVZ sur VZ, c'est 0, donc ce terme-là est égal à Z. D'accord? Donc, maintenant, on peut aller remettre ça dans notre expression ici. On va attendre un tout petit peu. Donc, maintenant, VZ, VZ, ici, apparaît. Dans cette expression-là. On devrait mettre ça ici, ΦZ, le remplacer ici, mettre P, parce que P, ça existe. TAUZZ, non, mais VZ, VZ, on devrait le mettre là. Mais vous voyez, RAUVZ, VZ, ça va être ici en Z égale à 0 et en Z égale à L. Ça me donnerait donc la vitesse Z pour un R donné en Z égale à 0 et en Z égale à L. Ce que je viens de dire tantôt, ça s'applique encore. VZ est le même là, que là. Il ne varie pas en fonction de Z. Donc, ce terme-là aussi va tomber là-dedans, dans cette expression-là. Ici, il est quelque chose. Mais vu qu'on lui soustrait la même valeur, ça, ça va tomber dans cette expression-là. Donc, cette expression-là ici, il ne va demeurer que P. Donc, P0 moins PL sur L plus RAUG. Cette expression-là ici va devenir P0 moins PL sur L plus RAUG multiplié par R. À gauche ici, il va rester quoi? Alors, Phi RZ. Phi RZ, c'est quoi? Bien, c'est TAU RZ plus RZ, mais il n'y a pas de VR. La vitesse n'est pas dans la direction R et dans la direction Z. Donc, il ne va rester que ça ici. Donc, ça va être R TAU RZ dans cette expression-là. Donc, ici, ça va être R TAU RZ. Et là, P0 moins PL sur L plus RG R. Maintenant, allons voir comment Bird a passé ça. Ah! On a P0 moins PL sur L ici. D'accord? On sait bien ce qu'on a obtenu. Là, il y a un P rond qui apparaît. C'est quoi ce P rond-là? Vous voyez, P0 moins PL sur L. C'est en contradiction avec ce que j'ai dit, à moins que, à moins d'une chose. C'est que ce terme-là, par exemple, ici, le premier terme, le terme ROG0, ça doit être 0. Ah! Bien oui, ça, c'est vrai. Le deuxième terme ici, ROGL sur L, c'est quoi? C'est ROG? Il est multiplié par R. Vous voyez ici. Donc, ROGL sur L ici. Donc, ça devient ROG fois R. C'est la même expression que ça. Donc, effectivement, ce que j'avais dit tantôt, ça, c'était 0. Ça, c'était L. D'accord? On les a. Ça, c'est 0. ROG fois 0, ça donne 0. Et ça, c'est là. Donc, pourquoi l'auteur Bird a placé des termes sous cette forme-là? Si c'est équivalent. En fait, pourquoi? Parce qu'il veut faire apparaître ici la pression, qu'on appelle la pression de pompe, la pression qui existe par un appareil, plus la pression causée par la gravité. OK? En Z égale à 0, donc, on a la pression plus la pression causée par la gravité. Pourquoi je vous dis plus alors que je mets un moins? En fait, c'est que dans ce cas-là, la gravité, elle est à l'envers. OK? Et la gravité est ici. Et la... Ce n'est pas la gravité qui est à l'envers. La gravité vers le bas est dans le bon sens. Mais Z est vers le bas aussi. OK? Donc, dans ce cas-là, les deux, l'axe Z et la gravité sont dans le même sens. Donc, on doit ici soustraire ce terme. Parce que les deux ne agissent pas dans le même sens. Donc, ici, on a la pression totale causée par la machine, par une pompe, et par la gravité. Ici, la pression totale causée par la machine, par la pompe, et la pression. On met ces deux choses ensemble et on dit regroupons ces deux termes-là pour faire ce qu'on appelle une pression modifiée, Péron. Et ce Péron-là inclut l'effet gravitationnel. OK? Ce qui est bien pratique, c'est qu'au lieu d'avoir un grand terme ici qui contiendrait P0 moins PL, qui contiendrait trois termes séparés, on les a uniquement sous une forme avec deux termes de pression. Donc, on élimine ce terme-là et on l'inclut dans la pression. C'est bien, ça va revenir souvent. Ce terme-là va revenir souvent. On va l'utiliser très, très souvent. Donc, voyez, maintenant on est rendu à intégrer, on peut intégrer ça facilement, D sur DR de R2RZ est égal à P0 moins PL sur L3R.